Salut à tous, vous écoutez Calivision. Comme promis, je vais vous faire une lecture de ce long trade Twitter de Maître Pandaye at panda31808732 sur Twitter, donc qui date du 29 mars. C'est un long trade de plus de 240 messages, donc ça va me prendre environ une heure de vous le lire. C'est un trade qui concerne les responsabilités de l'exécutif dans la gestion de cette crise du Covid. Donc, je vais prendre le temps de vous le lire parce que ça me semble important qu'il y ait une trace audio pour ceux qui n'aiment pas forcément lire de ce long message, ces longs messages concernant donc les responsabilités de nos dirigeants dans la gestion de crise. Donc, comme c'est très long, ça devrait me prendre environ une heure de le lire. Je vais commencer tout de suite. Avant les commissions d'enquête et les procès, examinons dès à présent les responsabilités de l'exécutif dans la désastreuse gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. Double avertissement, ce fil est très long, plus de 240 messages, environ 25 pages. On mettra un lien trade raider app à la fin, donc je vous mettrai le lien dans la description. Si vous estimez qu'il est trop tôt pour parler de cela ou que c'est trop polémique, ne le lisez pas. En ce qui nous concerne, la grosse ficelle de l'union sacrée ne vise qu'à mettre un coup de chloroforme sur la critique. Non merci. Ils disent que nous sommes dans le même bateau, c'est faux. Ou alors, disons qu'il y a une première, une deuxième et une troisième classe. Certains corps sont plus sacrifiables que d'autres. Certains obtenaient miraculeusement des tests en l'absence de symptômes graves, d'autres non, y compris les soignants. Certains prennent des décisions dans des bureaux, d'autres les subissent sur le terrain. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes au milieu d'un désastre sanitaire à cause de l'impréparation totale du gouvernement, de sa sous-réactivité et de ses choix passés. Une grande partie de ce désastre était évitable. On aurait pu et dû faire beaucoup mieux. On écrit aussi ce fil parce que le gouvernement, A, n'a toujours pas pris certaines mesures nécessaires. B, semble s'être persuadé qu'il a bien géré cette crise et donc C, va persister dans l'erreur tout en reportant avec cynisme la faute sur la population. Donc là, on a des différents tweets, différentes déclarations de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui dit « On ne peut pas dire qu'il y ait eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. » Sur France Info, Emmanuel Macron, dans 3 quotidiens italiens, s'est défendu « J'ai abordé cette crise avec sérieux et gravité. » Édouard Philippe, qui a dit le 28 mars, « Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur les mesures de confinement. » Donc on a là un sommaire, donc il y aura une introduction, un historique, un point sur les pénuries, sur la stratégie, sur les erreurs donc de ce gouvernement, la priorité donnée à l'économie et enfin une conclusion. On continuera avec un rapide historique de la crise, en s'appuyant notamment sur ce que disait l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, en partant d'un principe simple. Ce que l'OMS sait, le gouvernement le sait aussi, et donc doit pouvoir anticiper et agir en conséquence. On abordera ensuite la question des multiples pénuries, qui sont la marque la plus criante de l'incompétence gouvernementale. Enfin, on discutera de la stratégie de l'exécutif, après avoir passé en revue quelques-unes de ses erreurs grossières, de ses priorités. L'épidémie dans laquelle nous sommes a connu une croissance exponentielle. Sur une échelle linéaire, une exponentielle ressemble à cela. Donc vous avez un graphique qui montre une courbe exponentielle. À partir d'un nombre initialement modeste, le nombre de cas va grimper en flèche et exploser au bout d'un certain temps. On appelle taux de reproduction, noté R, le nombre moyen d'individus qu'une personne contaminée peut infecter. Si R égale 2, alors chaque individu contaminé en infecte en moyenne 2 autres, qui à leur tour en contaminent 2 autres, etc. On a là une image qui l'illustre. Cette notion permet d'avoir une idée de l'ampleur et de la vitesse potentielle d'une épidémie. Ici, ci-dessous, le nombre de contaminations à partir d'un seul cas au départ, selon que ce R soit égal à 2, 2,5 ou 3. Donc on voit l'augmentation exponentielle qui va beaucoup plus vite en cas de R3. On a pris ces chiffres car le RO, taux de reproduction de base lorsque personne n'est immunisé dans la population, ce qui est le cas au début de l'épidémie, du coronavirus qui nous préoccupe est fréquemment estimé entre 2 et 3. Au bout de quelques cycles de contamination, on observe que les variations sont énormes selon R, d'où l'importance de réduire très vite R au début de l'épidémie pour éviter une explosion incontrôlable du nombre de cas quelques semaines plus tard. Visuellement, on mesure très facilement tout l'enjeu de la distanciation sociale. Le gouvernement aurait dû inclure des représentations graphiques dans sa communication. Au départ, un schéma vaut parfois mieux que de longs discours. Et on a là Ananya Sen qui partage ce GIF, je ne sais pas si elle qui l'a créé, et qui montre l'importance du confinement. Donc si on a des personnes qui se confinent, vous voyez qu'on a in fine beaucoup moins de cas, beaucoup moins de personnes. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont restés chez eux, qui ont travaillé de chez eux, qui n'ont pas pris d'avion, eh bien on a une réduction du nombre de cas. Comme c'est très bien montré sur ce GIF, c'est peut-être effectivement ça que le gouvernement aurait dû nous montrer plutôt que de nous faire des discours martiaux, on est en guerre, etc. R va avoir tendance à baisser au cours du temps. Les individus guéris ne peuvent plus servir de carburant, entre guillemets, à l'épidémie. Les mesures prises et les changements de comportement vont réduire les probabilités de contamination. Pour que l'épidémie cesse, il faut faire durablement passer ce R sous 1. Si chaque personne contaminée en infecte en moyenne moins d'une autre, l'épidémie finit par s'éteindre à terme. Inversement, si R reste supérieur à 1, l'épidémie continue de s'étendre. Une épidémie est un phénomène social. Par conséquent, le taux de reproduction varie selon de nombreux paramètres. Il n'y a pas que la contagiosité intrinsèque du virus, il y a aussi le nombre d'interactions sociales, l'hygiène, etc. Pour maîtriser une épidémie à la fois rapide et dangereuse, il faut idéalement casser l'exponentiel tôt. Un peu comme au départ d'un feu de forêt, il faut agir vite, dès le départ, pour circonscrire les dégâts. Sinon, tout se met à brûler. Et faute de moyens matériels, on n'arrive plus à arrêter un méga incendie qui s'alimente de lui-même, comme en Australie. Dans cet article en anglais, un chercheur déclare ainsi « Le temps qu'a mis la Chine à agir est probablement la cause de cet événement mondial. » Le 16 mars, Véran, ministre de la Santé, résume toute la philosophie des erreurs gouvernementales. « À mesure que l'épidémie progresse, nous sommes en mesure de prendre les décisions qui permettent de protéger les Français. » C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On a là le tweet d'Olivier Véran. « Pour protéger les Français, nous prenons les mesures de confinement qui s'imposent. » Voilà, avec la déclaration. Donc, je ne vous passe pas forcément toutes les vidéos. Il y aura pas mal de vidéos dans le trade. Je vous en montrerai certaines. « Face à une courbe exponentielle, les réponses graduées, y aller doucement au début, puis de plus en plus fort, sont une erreur au coût exorbitant. Il faut agir agressivement et prendre des mesures drastiques quand ça paraît encore trop tôt. Face à une courbe épidémique exponentielle, au fur et à mesure veut dire trop peu, trop tard. Si la Chine a fini par s'en tirer, du moins pour l'instant, c'est parce qu'elle a adopté des mesures lourdes après son retard initial. Donc, on voit là une courbe qui montre la Chine qui confine le Wuhan avec 600 cas officiels, donc le 6 mars en France, tandis qu'en France, on a confiné à partir de 6600 cas, soit 10 jours plus tard. En réagissant plus tôt, elle aurait pu faire beaucoup mieux. Une simulation présentée dans l'article Nature cité plus haut obtient les résultats suivants. Si la Chine avait mis en application ces mesures de contrôle plus tôt, elle aurait pu prévenir 66% des cas si elle avait agi une semaine plus tôt, 86% en agissant deux semaines plus tôt, 95% en agissant trois semaines plus tôt. Il sera intéressant de voir ce que donneront les simulations en France pour savoir ce qu'ont coûté ces une à deux semaines de retard du gouvernement dans la décision de confiner et ce que va coûter le fait d'avoir continué à envoyer les gens bosser pour du non-essentiel. Passons à l'historique. Fin 2019, des cas de pneumonie d'origine inconnue apparaissent en Chine, à Wuhan. L'OMS est informé le 31 décembre 2019. Les cas commencent à s'accumuler. Baptisé 2019 NCOV, puis SARS-CoV-2 en anglais, le coronavirus provoque la maladie COVID-19. Buzyn déclare avoir alerté le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, après avoir vu sur un blog anglophone des pneumopathies étranges le 20 décembre 2019. Janvier. Janvier 2020, donc entre le 1 et 3 janvier 2020, la police chinoise arrête des médecins accusés de propager de fausses informations sur la nouvelle maladie. 7 janvier. Le génome du virus est isolé. 9 janvier. Premier mort confirmé à Wuhan. 11 janvier. Buzyn dit avoir alerté Macron. 12 janvier. La Chine partage la séquence génétique du virus. 17 janvier. Protocole de test diagnostique publié par l'OMS, réalisé en Allemagne. 20 janvier. Premier cas de soignants infectés rapportés à l'OMS. 21 janvier. L'OMS commence à publier des rapports réguliers sur le Covid-19. Quand vous lirez OMSX à partir de maintenant, cela signifie source rapport X de l'OMS. Vous pouvez les trouver ici en anglais, donc vous avez le lien. 22 janvier. Confinement à Wuhan. Non sans que des millions d'habitants soient partis avant. Et d'autres villes. 20 millions d'habitants sont confinés. Il y a alors environ 600 cas officiellement recensés. Le port du masque devient obligatoire. 23 janvier. L'OMS. Actuellement, les cas affectés en Chine ont été exportés aux Etats-Unis, en Thaïlande, au Japon et en République de Corée. On s'attend à ce que d'autres cas soient exportés vers d'autres pays et que la transmission se poursuive. 25% des cas confirmés et signalés par la Chine ont été classés par les autorités sanitaires chinoises comme gravement malades. Dans la déclaration du comité d'urgence, l'OMS avance qu'il existe une transmission interhumaine du virus et estime le taux de reproduction de base, le RO ou R0, entre 1,4 à 2,5. Le 24 janvier, premier cas recensé en France, ce sont des touristes chinois. Vous avez le lien au-dessus du rapport de l'OMS. L'OMS. De nouvelles informations épidémiologiques renforcent la preuve que le virus 2019 peut être transmis d'un individu à l'autre. Lors des précédentes épidémies dues à d'autres coronavirus, la transmission d'homme à homme s'est faite par gouttelettes, par contacts et par des fomites, objets contaminés, ce qui suggère que le mode de transmission du 2019-NCOV peut être similaire. 25 janvier, Xi Jinping déclare que la situation est grave et que l'épidémie s'accélère. La région entière du Hubei, soit près de 60 millions d'habitants, est placée en quarantaine. 26 janvier, la Chine annonce que des malades asymptomatiques peuvent transmettre le virus pendant la période d'incubation. A l'arrivée à Roissy, des premiers vols en provenance de Chine, épicentre d'une nouvelle épidémie de coronavirus, les passagers s'étonnent dimanche matin de l'absence de contrôle et du dispositif sanitaire léger à l'aéroport. 30 janvier, l'OMS déclare que le Covid-19 est une urgence de santé publique de portée internationale. L'Italie suspend ses vols avec la Chine. Buzyn dit à Philippe que les élections ne pourront sans doute pas se tenir. Du 22 janvier au 30 janvier, différents pays ferment leurs frontières avec la Chine, Corée du Nord, Mongolie, Hong Kong, Russie. Les liaisons Paris-Wan sont suspendues le 23 janvier. 31 janvier, premier rapatriement depuis Wuhan. Le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19 estime qu'il est encore possible d'interrompre la propagation du virus à condition que les pays mettent en place des mesures fortes pour détecter la maladie à un stade précoce, isoler et traiter les cas, retracer les contacts et promouvoir des mesures de distanciation sociale proportionnelles au risque. Bilan de ce mois de janvier, que sait-on fin janvier ? Qu'un nouveau virus sévit, on ne le connaît pas encore très bien, mais il se transmet entre humains, provoque un certain nombre de cas graves et peut tuer. Il peut arriver en France puisque l'on a déjà eu des cas, l'OMS sonne l'alarme. Pire, le nouveau virus est peut-être transmissible par des individus asymptomatiques. Pas mal de voyants sont déjà au rouge. Une saloperie peu connue est en train de se balader. Elle est bien contagieuse, potentiellement silencieuse et peut tuer. On passe au mois de février. 1er février, l'OMS est consciente de la possibilité de transmission du 2019-ENCOV par des personnes infectées avant qu'elles ne développent des symptômes. 3 février, dans le document préparation stratégique et plan de réponse, l'OMS écrit « Tous les pays sont exposés aux risques et doivent se préparer et rappellent la nécessité de gérer l'approvisionnement et les chaînes logistiques. » Citons un peu le premier paragraphe de la page 16 qui prend une saveur particulièrement amère au stade où nous en sommes. Le document s'adresse au gouvernement. « La logistique, l'approvisionnement et la gestion de la chaîne logistique doivent être intégrés dans la préparation nationale et les efforts d'intervention. Cela inclut le fait de s'assurer que la logistique et la gestion des approvisionnements répondent aux besoins et aux risques associés aux événements épidémiologiques, lesquels peuvent avoir un impact substantiel sur la capacité du marché à fabriquer le matériel nécessaire. » Traduction du bureaucrate au français « Assure-toi que tu auras bien tout ce qu'il te faudra et attention, si tu te reposes sur un pays pour t'approvisionner, rappelle-toi qu'il pourrait être remis hors jeu par l'épidémie elle-même. Au hasard, la Chine, l'usine du monde comme on dit. 10 février, tous les pays de l'espace Schengen ont suspendu leur visa avec la Chine, sauf la France. 14 février, décès d'un touriste chinois de 80 ans en France, premier décès hors d'Asie. 16 février, Buzyn démissionne, remplacé par Olivier Véran. 19 février, l'OMS avance des estimations des caractéristiques épidémiologiques du virus. Durée médiane d'incubation, 5 à 6 jours, taux de létalité sur des cas recensés en Chine, 2,3%. Taux de létalité sur l'ensemble des cas recensés ou non, entre 0,3 et 1%. Intervalle sériel, c'est-à-dire le temps entre le début des symptômes chez un cas primaire et chez un cas secondaire infecté par le cas primaire entre 4,4 et 7,5 jours. Rapport de l'OMS numéro 30. À partir de ces chiffres provisoires, ils seront affinés plus tard, on peut commencer à faire des hypothèses. On peut déjà se rendre compte que l'épidémie est potentiellement très dangereuse. Si on laisse circuler le virus jusqu'à ce qu'il touche une bonne partie de la population, c'est le carnage assuré. On a là un tableau qui, selon la létalité qu'on choisit, prévoit entre 140 000 et 469 000 morts avec une moyenne de 300 000 morts en France. 21 février, premier confinement en Italie. 22 février, le directeur général de l'OMS se dit préoccupé par le nombre de cas de coronavirus sans lien clair avec la Chine ou d'autres cas confirmés et avertit que la fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit. En langage trivial, bougez-vous le cul ! Le détail qui rend compte du fait qu'on était dans un autre monde, la BBC avait classé cet avertissement dans la rubrique Asie. Ça paraissait encore si loin et pourtant l'Europe serait bientôt en feu. 23 février, la France déclenche le stade 1. Elle passe une commande de masques FFP2. Quand seront-ils disponibles ? Pas avant 3 ou 4 semaines. Oups, déjà trop tard. 25 février, premier décès autochtone en France dans l'Oise. Le chef de la mission d'observation du coronavirus en Chine déclare « Le monde n'est tout simplement pas prêt à faire face à l'épidémie. Il faut s'inspirer de la méthode chinoise, dit-il. » 26 février, le match Lyon-Turin est maintenu avec 3000 supporters venus d'Italie où l'épidémie prenait alors son envol. Selon le gouvernement, la situation sanitaire ne nécessitait pas une telle décision, le report du match. 28 février, l'OMS rehausse la menace à un niveau très élevé. La mission d'observation en Chine publie son rapport sur la réponse chinoise à l'épidémie. Le rapport est flatteur pour la Chine mais avance que la plupart des pays ne sont pas prêts ni mentalement ni sur le plan matériel à mettre en œuvre des mesures similaires qui sont pourtant les seuls à avoir fait leur preuve pour interrompre ou minimiser l'épidémie. Il émet 5 recommandations majeures aux pays qui ont des cas importés ou une épidémie. A l'époque, c'est en train de démarrer en France et notamment celle-ci. Privilégier la détection active et exhaustive des cas, des tests et un isolement immédiat, un traçage méticuleux des contacts et une quarantaine rigoureuse des contacts proches. Instruire pleinement le grand public sur la gravité du Covid-19 et son rôle dans la prévention de l'épidémie. Conduire des simulations et planifier des scénarios multisecteurs pour le déploiement de mesures encore plus strictes en vue d'interrompre les chaînes de transmission selon le besoin. Par exemple, la suspension des grands rassemblements, la fermeture des écoles et des lieux de travail. 29 février, déclenchement du stade 2 en France. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait vraiment pas grand monde qui prenait au sérieux cette épidémie au sein de la population. Voilà, un petit flashback de l'état d'esprit dans lequel on était tous ou quasiment tous à ce moment-là. Donc, le 29 février, c'est aussi le déclenchement du 49-3 lors du Conseil sur le coronavirus. Très malin pour attirer l'attention du grand public sur l'épidémie à venir. Voilà, effectivement, on était tous beaucoup plus intéressés par ce 49-3, beaucoup plus scandalisés par le 49-3 que par la gestion de l'épidémie. Donc, on voit là un mème qui illustre ça. donc le gouvernement qui regarde plutôt du côté de la casse des retraites et de la répression des opposants que de la préparation contre la pandémie du siècle. Du 26 au 29 février, le nombre de cas recensés jusqu'ici est assez stable. Il commence à augmenter fortement en France passant de 18 à 100. L'Italie, en avance, est entre 400 et 1100 cas à l'époque. La Chine a déjà dépassé son pic épidémique. Bilan fin février, on sait que le virus peut être transmis par des malades sans symptômes. L'OMS n'a cessé d'alerter en rappelant bien qu'il fallait être prêt sur le plan matériel. Le premier pays touché a fini par bloquer le virus. La pandémie est en train de décoller. On arrive au mois de mars. De mars, le directeur de l'OMS nous dit « L'endiguement du Covid-19 est faisable et doit rester la priorité absolue pour tous les pays. Avec des mesures précoces et agressives, les pays peuvent arrêter la transmission et sauver des vies. » 3 mars, « Nous ne sommes pas en épidémie, nous faisons face à une menace épidémique qui se rapproche et nous anticipons la situation. » Ça, c'est Olivier Véran. Le 4 mars, « Fermeture des écoles en Italie alors qu'il y a 3100 cas dans le pays. » NDI sur France Inter, « On ne fermera pas toutes les écoles en France. » Elle ajoute « Mais si le virus circule partout en France, alors on laisse les gens vivre et on prend des précautions pour que les plus fragiles soient les mieux protégés. » On rappelle qu'elle est porte-parole du gouvernement. À ce stade, le gouvernement n'envisageait donc toujours pas de mesures drastiques pour faire cesser la circulation du virus. Si le virus circule partout, on laisse les gens vivre, c'est-à-dire pas de confinement national prévu. Le 5 mars, Macron nous dit « L'épidémie est inexorable. » Le 7 mars, « Chaque gouvernement doit absolument maîtriser la propagation, faute de quoi ses citoyens en pâtiront et les autres pays aussi. Nous devons saisir toutes les occasions d'enrayer, d'endiguer, de combattre et de retarder la propagation du virus. » Ça, c'est l'OMS. Pendant ce temps, à la cour, la vie continue. Il n'y a aucune raison, mise à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Emmanuel et Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Ça, c'est le 7 mars. 9 mars, rassemblement de plus de 1000 personnes interdites en France. Confinement général en Italie où il y a alors 9172 cas et 463 morts. 11 mars, fermeture des commerces non essentiels en Italie. L'OMS déclare l'état de pandémie. Création du conseil scientifique chargé d'éclairer la décision publique. Olivier Véran nous dit « Les enfants ne constituent pas un public fragile. Il ne faut donc pas avoir peur de les envoyer à l'école. » Dans la nuit du 11 au 12 mars, Trump suspend les vols depuis l'Europe. Blanquer, qui déclare le 12 mars, nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles. Le soir même, Macron annonce la fermeture des écoles. L'OMS Il serait erroné et dangereux de passer de l'endiguement à l'atténuation. Il s'agit d'une pandémie contrôlable. 14 mars, passage au stade 3, c'est-à-dire d'une logique d'endiguement à une logique d'atténuation d'après la documentation officielle. Donc on le voit là, stratégie d'endiguement, donc stade 1 et 2 et 3, stratégie d'atténuation. Donc l'OMS qui nous dit, c'est erroné et dangereux, on le fait. Le 15 mars, 47 millions d'électeurs sont chaudement encouragés à se rendre aux urnes. 21 millions, dont une forte proportion de personnes âgées plus vulnérables, s'y rendront. Le même jour, le 15 mars, confinement général décrété en Espagne. Le 16 mars, Macron annonce un confinement sans prononcer le mot. Nous sommes à 6 633 cas et 148 morts. Le prévisible exode des bourgeois parisiens qui s'en vont gentiment répandre le virus partout en France se poursuit. Aucune mesure n'est prise pour les en empêcher. L'OMS appelle à tester, tester, tester. Nous avons un message simple pour tous les pays. Tester, 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 tester tous les cas de Covid-19 suspectés. Chaque suspicion de cas, ce qu'elle dit depuis le départ, doivent être testées. Le directeur de l'OMS dit on ne peut pas combattre un incendie les yeux bandés. Malgré tous ces avertissements, lorsque l'épidémie se développe début mars, on n'a que dalle, on manque de tout. De tests, de masques, FFP2 et chirurgicaux, de gel et bientôt encore plus dramatique, on pourrait manquer de respirateurs. Commençons par les tests. Ici, un graphique du nombre de tests réalisés entre fin février et mi-mars. Vous voyez, on voit une augmentation avec une stabilisation entre le 12 et le 15 mars plus ou moins. D'autres pays testent bien plus. Ici, l'exemple de nos voisins de taille similaire plus de pays asiatiques. Donc, les nombres de tests par millions d'habitants ont été choisis pour neutraliser les différences démographiques. Donc, on voit la Corée du Sud qui fait 6148 tests par un million d'habitants, l'Italie qui en fait 3500, l'Allemagne plus de 2000, le Royaume-Uni 959, Taïwan 898, l'Espagne 645 et la France, là, des pays qui ont été choisis et dernières avec 559 tests au 15 mars 2020. Les autorités en France déclaraient la capacité suivante de tests par jour. Le 17 mars, 2500. Le 19 mars, plus de 4000. Le 22 mars, 5000. Le 24 mars, Salomon annonce un objectif de 29 000 la semaine prochaine. Pour comparaison, la capacité de l'Allemagne au même moment était de 160 000 par semaine selon les décodeurs du 20 mars, soit environ 23 000 par jour, encore augmenté depuis. La Corée du Sud était à 20 000 par jour depuis la mi-mars. Pardon, la capacité de tests de la Corée du Sud était de 20 000 par jour à la mi-mars. Au départ, comme recommandé, la France testait pour isoler des grappes de cas naissantes, mais il semble très vite y avoir eu des problèmes matériels, pas assez de tests disponibles. C'est pourtant au démarrage de l'épidémie qu'il fallait mettre le paquet. Le 6 mars, après une hausse brutale du nombre de cas dans le Haut-Rhin, l'un des foyers de contagion les plus avancés, le responsable du SAMU déclare ainsi « Aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité, ni en termes de personnel, ni en termes de tests, de pouvoir prélever tout le monde pour faire ce test diagnostique. Seuls les patients qui présentent des caractères de gravité feront l'objet d'un test. » Le même jour, à l'issue de la réunion, Olivier Véran a annoncé la possibilité pour les ARS, les agences régionales de santé, de lever l'obligation de dépistage systématique des cas suspects si ceux-ci deviennent trop nombreux sur le territoire. Bref, la pénurie est devenue doctrine. bilan du mois de mars, ils ont merdé au stade le plus crucial de l'épidémie, le départ, parce qu'ils n'avaient pas prévu assez de tests alors que le protocole existe depuis janvier et que l'OMS les alerte sur la logistique depuis début février. Dans une petite ville italienne de 3300 habitants, Vaux, une expérience intéressante a été menée. Tout le monde a été testé. Le but de l'opération est alors d'isoler les personnes atteintes du virus, même sans symptômes. Un habitant de Vaux commente « C'est ce jour-là qu'on a appris que ma femme et mon fils avaient le coronavirus, mais ils étaient sans symptômes. Qui aurait arrêté mon fils qui était toujours dehors pour son travail ? Personne. » Résultat, épidémie arrêtée nette grâce à l'isolement de toutes les personnes malades et surtout les malades asymptomatiques qui, faute de ce savoir malade, ne modifient pas assez leur comportement et contaminent sans le savoir. Évidemment, on n'a pas les moyens matériels de tester tout le monde à l'échelle d'un pays comme la France, mais au début de l'épidémie, on aurait dû pouvoir couvrir assez largement les besoins pour neutraliser les foyers de contagion naissants. Le 18 mars, le président du conseil scientifique concède que si nous n'avons pas choisi cette stratégie en France, c'est parce que nous n'avons pas la capacité dans un premier temps de réaliser des tests pour un grand nombre de personnes. Dans son avis du 22 mars, le conseil d'État reconnaît l'insuffisance matérielle. La limitation à ce jour des tests au seul personnel de santé présentant des symptômes du virus résulte d'une insuffisante disponibilité des matériels. Le 21 mars, Véran annonce un changement de doctrine sur les tests en se réclamant des recommandations de l'OMS qui n'ont pas changé depuis le départ. Il dit vouloir multiplier les tests au moment où nous lèverons le confinement. Il justifie ainsi le fait de ne pas l'avoir fait auparavant dans le même esprit que celui qui a présidé à celui de la distribution de masques. Nous avons fait le choix d'un usage rationnel, raisonnable, raisonné, des tests. En un sens, tout est dit car l'esprit qui anime la distribution des masques, c'est aussi celui de la pénurie. Véran poursuit rationnel car il y a une logique qui prévaut lors de chaque épidémie lorsqu'un virus circule vite, ne pas dépister de manière systématique mais baser le suivi sur la surveillance des symptômes. Sauf que c'est complètement inadapté pour le virus qui nous préoccupe puisque ce qui le rend si retort c'est précisément qu'une personne infectée peut être contaminante même en l'absence de symptômes. C'est tout l'intérêt des tests. Pour le docteur Delfrassi, président du conseil scientifique, le confinement de la population est finalement une stratégie par défaut, faute de pouvoir tester massivement la population comme il l'a expliqué à La Croix. Dans cet entretien à La Croix, le 20 mars, le président du conseil scientifique dit que la stratégie des tests est la meilleure sur le papier mais que la France n'est pas en capacité matérielle de le faire car limité entre 5000 et 8000 par jour. Conclusion. Petit a. On aurait pu éviter le pisalet du confinement général en testant en masse au départ. Petit b. Cela n'a pas été possible parce que le gouvernement n'avait pas anticipé la production massive de tests. Petit c. Le gouvernement est donc responsable de se merdier. Venons-en en masque. Il y en a de plusieurs sortes. Les masques FFP2 indispensables pour les soignants, ils filtrent les particules et les masques chirurgicaux pour éviter de transmettre la maladie. Y a-t-il pénurie de masques ? Dans le monde réel où vivent les soignants, c'est une évidence hurlée chaque jour. Dans le monde féérique des bureaucrates où tout se passe toujours bien, non. Le 26 février, auditionné au Sénat, Jérôme Salomon, répond au sénateur qui lui rapportait des récits de gens ne trouvant plus de masques en pharmacie. Il n'y a pas de sujet de pénurie, balaye-t-il. Le 17 mars, Véran, nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés. Nous avons suffisamment de masques FFP2 pour faire face aux besoins hospitaliers et pour équiper les infirmières ou les médecins libéraux. Le 20 mars, un Delahousse inhabituellement farouche relance Nunez. Mais vous reconnaissez qu'il y a un manque ? Réponse, non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Je vais vous faire écouter ce court extrait. Ils sont où ces masques ? Ils arrivent quand ? Le gouvernement a affirmé qu'ils allaient arriver. On a vu que des dizaines de millions de masques seraient utiles dans les hôpitaux, dans les jours à venir. Vous avez lu la lettre signée par des soignants, médecins, personnels d'EHPAD. Une partie des scientifiques affirment qu'ils sont indispensables à l'hôpital. Où sont ces masques ? D'abord, effectivement, ces masques sont indispensables pour les personnels soignants. Personne ne dit le contraire. Ces masques sont livrés très régulièrement. Les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? On a dit que les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère de... Nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart, d'ailleurs, des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Et le président de la République a souhaité, il nous a incité à le faire, il incite l'appareil productif français aussi à développer une fabrication de masques qui puissent répondre, notamment des masques chirurgicaux, qui puissent répondre aux fameuses normes AFNOR pour augmenter la production de masques et servir les personnels soignants. Mais croyez bien que c'est le cas. Hier encore, dans de nombreuses pharmacies, des masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville. Parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui effectivement ont besoin de ces masques. Petit extrait du journal de 20h, ça c'était le 20 mars. La pénurie de masques, c'est un peu comme les violences policières, ça n'existe pas. Mais alors, entre des soignants confrontés chaque jour à la réalité du terrain et des menteurs en série qui cherchent à couvrir leur cul, qui dit vrai ? Le suspense est insoutenable. Bon, quittons la planète Macronie, revenons au monde réel, avec sa pénurie réelle de masques. Comment cela se fait-il ? Le 21 mars, Véran nous dit « Nous disposons d'un stock d'État de 86 millions de masques, dont 5 millions de FFP2. » Très bien. Mais alors, où étaient-ils ? De deux choses l'une. Ou bien il baladait les gens sur les stocks, et c'est grave, ou bien les stocks existaient mais n'étaient pas livrés à temps, ce qui indique une faute sur la logistique quelque part. Véran fait ensuite le point sur la situation dont les macronistes ont hérité. Selon lui, il disposait au début de la crise du Covid-19 d'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux. Et rien pour les FFP2. N'allez pas croire un instant que l'État ne sait pas faire des stocks et anticiper. Lorsqu'il s'agit de dézinguer les gueux, l'État est très prévoyant. Les gens au pouvoir ont tout simplement leurs priorités. » Un article de juin 2019 qui nous montre les stocks. Un article de Bastamag. Le ministère de l'Intérieur ne cesse d'étoffer son stock d'armes non létales comme létales. Il avait déjà passé commande le 23 décembre dernier de 1280 nouveaux lanceurs monocoups, de 450 LBD, des lanceurs multicoups pour les policiers. La place Beauvau vient successivement d'acheter 40 000 nouvelles grenades à main, de désencerclements à effet assourdissant et de lancer un appel d'offres visant à acquérir sur les 4 prochaines années. 25 millions de cartouches de fusils d'assaut pour une valeur estimée à 11 millions d'euros. Gouverner, c'est choisir. L'histoire retiendra que l'on n'a jamais manqué de balles en caoutchouc pour éborgner et terroriser les gens qui manifestaient pour réclamer une vie meilleure alors qu'on était à poil au niveau des masques face à la pandémie du siècle. Face à la pandémie, Olivier Véran avait annoncé le 23 février la commande de dizaines de millions de ces masques FFP2. Une réunion a eu lieu jeudi avec plusieurs fabricants qui ont répondu à l'appel d'offres mais les masques ne sont annoncés que dans 3 ou 4 semaines. C'est-à-dire trop tard. Enfer et damnation si seulement on avait pu anticiper dès fin janvier qu'une épidémie se profilait. S'il n'y a pas eu de distribution de FFP2, c'est qu'il n'y en a plus dans les stocks de la réserve stratégique. L'État a en effet décidé il y a une dizaine d'années de ne plus conserver ce type de matériel et de ne pas renouveler les stocks arrivant à péremption après 2010. Une dernière petite friandise pour la route ? Depuis janvier, nos carnets de commandes se remplissent pour des semaines, voire des mois. C'est dur de trouver de la place pour de nouvelles commandes. Ironie de l'histoire, un des gros producteurs français est largement occupé par la fabrication de masques pour le NHS, donc le service de l'hôpital britannique, les hôpitaux publics britanniques, qui a passé commande avant les autorités françaises. Ça fait six semaines qu'on leur dit qu'il va y avoir un problème, assure Nicolas Briat, directeur de l'exploitation de Valmy. Ce retard s'inscrit dans un marché international tendu du fait du risque de pandémie. La région de Wuhan, épicentre de la contagion, est aussi la région de la production des masques de protection. Les sites sont à l'arrêt, explique Laurent Suissa. Les autorités françaises ont décidé de se tourner en urgence vers les producteurs hexagonaux, dont certains avaient dû fermer des lignes de production après l'arrêt des commandes en 2010, quand la décision avait été prise de ne pas renouveler le stock de FFP2. Les entreprises n'ont plus été alimentées en commande. Du coup, on fait de manque vertu. Comme on n'a pas de masque, on prend les gens pour des cons et on leur dit que ça ne sert à rien. Pourtant, dans les pays qui ont mieux réussi à juguler l'épidémie, en Asie, l'arsenal de mesures inclut le port de masque. Coïncidence ? L'argument du gouvernement, d'après lequel il ne faut porter de masque que si l'on est malade, n'a aucun sens pour ce virus. Il suffit de dérouler la logique derrière pour voir l'argument s'effondrer sur lui-même. Si l'on porte un masque quand on est malade, c'est pour ne pas ou moins contaminer. Or, on peut transmettre la maladie en étant asymptomatique. Donc, même des gens apparemment non malades en tant que possibles malades sans symptômes devraient pouvoir porter un masque. CQFD. On manque donc de masques parce que les stocks n'ont pas été refaits pour de sordides, mesquines raisons budgétaires et parce que les bureaucrates aux manettes, responsables de ne pas avoir refait les stocks, n'ont pas réagi à temps pour l'approvisionnement. Visiblement désarmée sur le plan industriel, la France comptait sur la Chine pour pouvoir se refaire une santé en urgence. Pas de bol, c'est dans la région de Wuhan qu'on produisait les masques. C'est ballot. Fin janvier, au moment des premières mesures rapatriement, n'était-ce pas le moment de mettre en mouvement la production de masques et blinder la logistique, recensement des stocks, acheminement, etc. En particulier, la pénurie de masques pour les soignants est absolument gravissime et impardonnable. Non seulement, elle va provoquer la mort d'un certain nombre de soignants, mais en plus, elle fait d'eux et de l'hôpital un accélérateur de l'épidémie. La pénurie de gel hydroalcoolique était la chose la plus prévisible du monde. Dès février, on pouvait l'observer depuis l'espace. Les pharmacies ne reçoivent pourtant l'autorisation de pouvoir fabriquer leur propre gel que le 6 mars. Pourquoi si tard ? Macron a attendu mi-mars pour téléphoner à son ami milliardaire afin de lui demander de faire fabriquer du gel en grande quantité. Pourquoi ? Ces usines auraient dû être réquisitionnées bien plus tôt. Donc, on a là l'article de l'AFP. Le groupe de luxe LVMH va fabriquer en grande quantité du gel hydroalcoolique sur trois de ses sites de production français dédiés d'ordinaire à ses parfums et cosmétiques et le donnera aux hôpitaux. À cause de cette pénurie, des millions de travailleurs n'ont pas pu décontaminer leurs mains au travail. Le postier ou le livreur qui ne peut pas se laver les mains pendant des heures de travail alors qu'il est forcé de toucher plein de trucs, le virus adore. Une autre pénurie dramatique serait celle des respirateurs. Le Covid-19 provoque une détresse respiratoire aiguë chez X% des cas symptomatiques. ces patients ont alors besoin d'un respirateur pour survivre. Il y a un nombre fini de respirateurs. S'il n'y a pas assez de respirateurs, les patients excédentaires meurent. On ne pouvait pas ne pas savoir. On connaissait la structure de la gravité des cas grâce au pays en avance. La Chine, par exemple, ci-dessous. et on pouvait donc anticiper les besoins. Donc on voit qu'il y a 14% de cas sévères, 5% de cas critiques et 2,3% de cas qui meurent. Après le Royaume-Uni, ce sont les Etats-Unis qui font appel aux constructeurs automobiles afin d'aider à produire ce matériel médical nécessaire dans la lutte contre le Covid-19 qui engendre parfois un syndrome de détresse respiratoire. Qu'a fait le gouvernement français pour s'assurer qu'il y ait assez de respirateurs ou le moins de pénurie possible lorsque le pic de l'épidémie frappera ? Pourquoi n'a-t-il pas réquisitionné des usines ? Olivier Véran a annoncé une commande le 28 mars. Pourquoi si tard ? Nous sommes en guerre à marteler 6 fois Macron le 16 mars. Ce n'est pas vrai mais admettons, filons la métaphore. Quand on est en guerre, on doit avoir une stratégie pour gagner. Quelle a été et quelle est la stratégie du gouvernement ? Face à une telle épidémie, il n'y a pas 36 stratégies d'action. Petit a. Soit vous laissez circuler le virus en le ralentissant, atténuation. Petit b. Soit vous bloquez la circulation du virus, suppression. Si vous n'avez pas de stratégie, vous êtes de facto dans la stratégie a. Dans le premier cas, vous essayez de contrôler l'incendie soit parce que vous estimez ne pas pouvoir l'éteindre, soit parce que ça coûte trop cher. Vous baissez R mais il reste au-dessus de 1. Dans le second, il s'agit d'éteindre l'incendie en amenant R sous 1. Vous avez tous entendu parler du schéma montrant la courbe du pic épidémique à aplatir. On étale les cas afin de soulager les hôpitaux. C'est bien et il faut le faire. Mais on ne peut pas assez aplatir la courbe si on laisse circuler le SARS-CoV-2. Ce virus est trop contagieux et on voit trop de gens en soins intensifs. Même en ralentissant sa progression, on va forcément crever le plafond de saturation des hôpitaux. Et à partir de là, la mortalité grimpera en flèche et pas que pour le Covid-19. Par le biais de la stratégie d'atténuation, certains pays espéraient aussi atteindre ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Une fois qu'une bonne partie de la population a été infectée et donc en principe immunisée, l'épidémie finit par s'éteindre d'elle-même puisque le virus manque en quelque sorte de carburant. Il bute trop souvent sur des gens immunisés donc R baisse drastiquement. Sauf que pour bâtir cette immunité de groupe, le virus doit sacrément circuler dans la population. Les chiffres avancés varient mais cela pourrait aller jusqu'à 60 à 70% de la population française. En France, cela voudrait dire entre 40 et 47 millions de personnes contaminées. Si l'on applique le taux de létalité de 0,3 à 1% estimé par l'OMS, ça nous fait entre 120 000 et 470 000 morts. Et une fois que le système de santé est débordé et même effondré avec les soignants malades, ce taux de létalité va grimper en flèche. Le tout sans aucune garantie puisqu'on ne connaît pas encore la durée de cette immunité. Et si le virus revient en ayant trop muté, elle tombe à l'eau. Or, en laissant le virus circuler dans des dizaines de millions de corps, on lui donne d'autant plus de chances de muter. Les simulations effectuées par les chercheurs de l'Imperial College à Londres ont refroidi net les gouvernements qui entendaient suivre ce chemin. Avec Arrow égale 2,4, le modèle aboutissait à 80% de la population contaminée en quelques mois. Avec 0,9% de létalité, 510 000 morts au Royaume-Uni et 2,2 millions aux Etats-Unis sans compter les morts qui résulteraient de la saturation du système de santé puisqu'évidemment, quand on s'occupe du Covid-19, on ne s'occupe pas des autres maladies puisque le système est saturé. En France, le scénario du pire prévoyait entre 300 000 et 500 000 morts. Certes, ces modèles reposent sur des hypothèses qui peuvent être inexactes et les chiffres cités correspondent au pire scénario. Néanmoins, l'ordre d'idée, à savoir un bilan à 6 chiffres pour un pays comme la France, si on laisse circuler le virus n'a rien de farfelu. En fait, il n'y a pas vraiment de choix face au SARS-CoV-2, d'où les mesures drastiques prises un peu partout sur le globe. Il faut bloquer sa circulation. L'étude de l'Imperial College plus haut concluait à la non-viabilité de la stratégie d'atténuation. On peut se demander quelle stratégie a choisi le gouvernement. Déjà, avait-il vraiment choisi ? Jusqu'au 12 mars, on est de facto dans une stratégie d'atténuation. Ensuite, en l'espace de quelques jours, suite aux réactions des autres pays et après avoir pris connaissance de simulation au bilan effroyable, Macron change de braquet en confinant mais sans débrancher les secteurs économiques non essentiels. On reste dans un entre-deux bizarre et moins efficace qu'une stratégie de suppression franche. Jusqu'au 12 mars, l'exécutif, assez largement dans le déni, navigue à vue. Outre la minimisation de la gravité de la situation et la non-prise de conscience, il est aussi probable que le gouvernement ne voulait pas prendre les mesures qui s'imposaient en raison de leurs coûts sociaux et économiques. Le choix atténuation suppression est en effet très lié à la question du rapport coût-avantage. Est-ce que ça vaut le coût et le coûte d'arrêter un pays pour arrêter l'épidémie ? Quand le pouvoir pensait encore être dans une perspective à quatre chiffres, comme c'est le cas pour la grippe saisonnière, il répondait évidemment non. Quand il a enfin compris que l'équivalent de la population d'une grande métropole pourrait y passer, c'est devenu autre chose. Au vu des citations de Ndiaye, Véran et Blanquer sur la non-fermeture générale des écoles, le gouvernement ne semblait toujours pas envisager de confiner à ce moment-là. Ce qui revenait de fait à laisser le virus circuler, d'où la phrase de Blanquer le 15 mars sur le fait que 50 à 70% de la population pourrait être contaminée. C'est ce qui se passerait sans mesure énergique. Blanquer ajoutait comme vous le savez depuis le début, la stratégie ce n'est pas d'empêcher que le virus passe mais de faire en sorte qu'il passe de manière plus étalée, la plus étalée possible dans le temps, c'est-à-dire une stratégie d'atténuation et non de suppression. Heureusement, le réel a fini par rattraper Macron et la possibilité d'une catastrophe absolue l'a fait bifurquer. Il a dû comprendre que laisser faire en étalant ne serait pas suffisant et que l'immunité de groupe n'était pas une option viable. Cela dit, Macron ne veut toujours pas payer les coûts requis pour une stratégie de suppression efficace, ce qui implique au stade où nous en sommes de déconnecter tout un tas de secteurs économiques dont on peut se passer pendant quelques semaines. Bien sûr, il n'y a pas de complot à chercher derrière leurs actions. Des bras cassés infoutus de commander des masques à temps sont de toute façon incapables d'élaborer un plan machiavélique. Le plan en stade 1-2-3 que suit le gouvernement s'est révélé inadapté. C'est globalement un plan de freinage. Il fonctionne sans doute pour une grosse grippe mais pas pour une saloperie comme le SARS-CoV-2 dont il faut bloquer la circulation au plus vite. Certes, les bureaucrates font des plans pour que le réel les ridiculise. Les japonais avaient sûrement tout un tas de beaux plans au cas où ça pète dans une centrale nucléaire. Et puis, un beau matin de mars 2011, une vague énorme se présente et... Fukushima. Cela dit, quels que soient les mérites ou non du plan initial, ce qui compte le plus lorsque la catastrophe frappe, c'est la réactivité et la capacité d'adaptation. Deux choses qui, de toute évidence, ont complètement fait défaut aux macronistes. Bruno Hamable qui a tweeté cette phrase qui est mis en illustration. C'est d'une ironie cruelle que tous ces gouvernants qui n'ont pas cessé de valoriser l'adaptation, la réactivité, la flexibilité, soient aussi réactifs à la crise qu'un pétrolier qui fait du slalom. Les pays d'Asie qui ont le mieux réussi à juguler l'épidémie sont tout simplement ceux qui, ayant l'expérience du SRAS, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, ont été les plus réactifs pour asséner vite et fort un gros coup de maillet sur la tête de l'épidémie. L'arsenal de mesures qui a le mieux fonctionné, tester en masse, tracer les contacts, isoler les malades avant qu'ils ne contaminent les autres, port général du masque et confinement dur si besoin. Ici, on a regardé la vague arriver et puis on l'a prise en pleine gueule. Les erreurs d'approvisionnement ne sont hélas pas les seuls qu'est commis l'exécutif. La pire erreur de l'exécutif aura sans doute été de ne tirer aucune leçon des pays devant nous dans l'économie. Ni de Chine, premier pays touché puis stabilisé, ni de l'Italie qui annonçait la couleur avec neuf jours d'avance en Europe, ni de divers pays d'Asie, forts de leur expérience acquise lors des précédentes épidémies. Faute d'apprendre de ce qui s'était passé chez les autres, il y a donc toujours eu un temps de retard dans la prise de conscience. Fermeture des écoles, trop tard. Fermeture des bars et restaurants, trop tard. Confinement, trop tard. la phrase de Véran du 3 mars. Nous ne sommes pas en épidémie, nous faisons face à une menace épidémique qui se rapproche et tout simplement tragique. Il appelle menace épidémique ce qui est tout simplement le début de l'épidémie. Je vous laisse apprécier le fameux même « This is fine ». Je vais zoomer un petit peu. Nous ne sommes pas face à un incendie mais nous faisons face à une menace d'incendie qui se rapproche et nous anticipons la situation. Grandiose. La tenue du premier tour des municipales est un cas d'école des bourdes de l'exécutif. Le scandale ne se limite pas au déplacement de 21 millions de personnes le jour du vote. En amont, il y a eu des centaines de réunions de campagne dans des salles closes. Tout cela aurait dû être suspendu dès la montée en puissance de l'épidémie début mars. Il semble si l'on en croit la presse que Macron ait sincèrement voulu reporter les élections sauf qu'il ne s'y est pris que 48 heures à l'avance donc bien trop tard encore une fois. Pour justifier son raté et lui apporter une pseudo-caution scientifique, le gouvernement s'abrite derrière l'avis du conseil qui n'est pas scientifique dans son fonctionnement. Ce n'est pas un conseil scientifique mais un conseil de scientifique. Donc le 12 mars. Le conseil scientifique a été questionné sur un éventuel report des élections. Il a souligné que cette décision éminemment politique ne pouvait lui incomber. Il a considéré que si les élections se tenaient, elles devaient être organisées dans des conditions sanitaires appropriées, notamment respect des distances entre les votants, désinfection des surfaces, mise à disposition de gel hydroalcoolique, etc. Dans ces conditions, il n'identifiait pas d'argument scientifique indiquant que l'exposition des personnes serait plus importante que celle liée aux activités essentielles comme faire ses courses. Le conseil scientifique a alerté le gouvernement sur le fait que d'un point de vue de santé publique, il était important pour la crédibilité de l'ensemble des mesures proposées qu'elles apparaissent dénuées de tout calcul politique. Or, dans cet avis, le conseil ne dit pas c'est sans danger. Il dit si c'est fait correctement, ce n'est pas plus dangereux que faire ses courses. Il y a donc quand même un risque. La preuve, on demande aux gens de faire attention lorsqu'ils vont faire leurs courses. pire, parmi les 21 millions d'électeurs, une petite moitié étaient des profils encore plus à risque, à savoir les plus de 60 ans qui sont 62% à être allés voter. Si l'on en croit, Ipsos, environ 10 millions d'électeurs devaient avoir plus de 60 ans. Et évidemment, une semaine après le Covid-19, c'est lui le grand vainqueur des élections. On a là un article de CNews, coronavirus. Si c'était à refaire, je ne ferais pas ce scrutin des assesseurs positifs au Covid-19 après les municipales. J'ai agi en kamikaze de la démocratie, les regrets et la colère des assesseurs des municipales confrontés au coronavirus. Donc effectivement, assesseurs et présidents de bureaux de vote ont été nombreux à être contaminés par le virus et l'ont amèrement regretté. D'après les déclarations de Buzyn le 24 janvier, la position officielle du gouvernement était que l'épidémie ne pourrait pas se développer à partir de cas importés. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui les rendait 6 sur 2 ? Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Cela peut évoluer évidemment dans les prochains jours. Agnès Buzyn, donc le 24 janvier 2020, elle qui avait aussi déclaré qu'elle savait dès la fin janvier que les élections ne pourraient pas se tenir. Effectivement, petite contradiction, mais bon, elle n'est plus à sa près. Le Covid-19 était voué à débarquer directement par avion ou indirectement si passage par un pays européen intermédiaire. Les grands aéroports font d'ailleurs partie du système de veille sanitaire de l'OMS. La carte des contaminations, c'est la carte de la mondialisation. Certes, on comprend sans peine pourquoi le gouvernement était confiant vis-à-vis des aéroports. Pour arrêter le virus, il avait quand même mis du lourd. Et donc, effectivement, on se souvient de ces fameuses affichettes dans les aéroports qui ont sans doute fait très peur au virus. Bon, blague à part. À propos d'avions, les vols entre l'Hexagone et l'Outre-mer n'ont été arrêtés que le lundi 23 mars, presque un mois après le début de l'épidémie. Bonjour la réactivité. Évidemment, durant ce délai, des cas avaient été importés depuis l'Hexagone. La totalité des cas de Covid-19 détectés touchent des personnes récemment arrivées de métropole. À ce stade, il n'y a aucun cas autochtone à la Réunion. Pour finir, le virus, on ne fait pas que l'importer, on peut aussi l'exporter. Il aurait fallu annuler plutôt la plupart des vols vers l'Afrique, par exemple, afin d'éviter d'exporter l'épidémie vers un continent où la plupart des systèmes de santé sont fragiles. Enfin, saluons la grande classe de l'État français qui a continué d'expulser des sans-papiers, notamment vers l'Afrique, sans se préoccuper de savoir s'ils avaient chopé le coronavirus en centre de rétention. Une belle solidarité internationale. L'annonce du confinement a provoqué l'exode de centaines de milliers de bourgeois parisiens vers leur résidence secondaire un peu partout dans le pays. Cet exode était prévisible. Il s'était déjà produit à Wuhan et on l'avait observé également en Italie. De plus, d'après l'article du Monde sur les 20 jours où tout a basculé au sommet de l'État, le Conseil scientifique avait clairement recommandé de confiner immédiatement et sans délai. ce n'est pas ce qu'a fait Macron. Résultat, plus d'un million de Franciliens ont quitté la région parisienne en une semaine. En Norvège, le gouvernement a même demandé aux citadins de quitter leur résidence d'été et de retourner en ville afin de ne pas risquer de saturer les hôpitaux ruraux à petite capacité. Deux salles, deux ambiances. Exemple des conséquences de l'exode, les urbains venus se réfugier en Vendée sont pointés du doigt par le médecin. Ils sont arrivés le week-end dernier et dès le lundi matin, les cabinets de ville étaient submergés par les patients fébriles. Après, avoir laissé les EHPAD sans test ni masque est une faute impardonnable. Les chiffres chinois donnaient 15% de létalité pour les malades recensés au-dessus de 80 ans. Les pensionnaires des EHPAD ont en moyenne 85 ans et plusieurs pathologies chroniques. Un aspect clé des plans de lutte contre l'épidémie, c'est qu'ils doivent porter une attention particulière aux populations vulnérables, les précaires, les sans-abri, exilés inclus, les prisonniers, CRA inclus. Vu la façon dont l'État français délaisse l'outre-mer, une attention spécifique était aussi requise. Par exemple, comment se laver les mains si l'eau n'est pas disponible, ce qui est le cas dans certains endroits comme Mayotte ? On ne peut pas lutter sérieusement contre une épidémie en affectant une valeur très inégale aux vies humaines comme le fait de manière routinière notre société. Sinon, l'épidémie se propage plus vite. Le virus est ravi de se nourrir des populations délaissées. Enfin, pour finir ce tour d'horizon, l'exécutif a envoyé 100 000 policiers surveillés et collés des amendes dans les rues sans masque. Était-ce vraiment bien malin ? On a donc un article de Actu.fr « Les policiers tombent comme des mouches contaminés à une vitesse folle par le coronavirus. » Dans son discours du 16 mars, Macron affirmait d'un air grave que la santé est sa priorité. Ce n'est hélas pas vrai, comme l'indique le choix de l'exécutif de maintenir l'activité économique non essentielle. De nombreux messages très relayés ont condamné la légèreté des gens qui ne respectaient pas les consignes. L'attention médiatique s'est très fortement concentré sur ces incivismes, d'ailleurs, sans guère tenir compte des différences de situation matérielle. Pourtant, la focalisation sur les comportements individuels, certes irresponsables d'une minorité, n'a que peu de sens quand on envoie X millions de salariés en trop au travail chaque jour, ce qui relève de la responsabilité de l'exécutif et des entreprises. À côté de cet accélérateur d'épidémie, quel est le poids de l'incivisme ? Un salarié qui va au boulot en prenant le métro est bien plus exposé qu'un type qui fait son jogging un peu trop loin. Changer le comportement des gens prend du temps. Il n'y a pas d'interrupteur magique pour débrancher la société d'un coup. Il était donc normal que l'application des règles, jamais parfaite, prie quelque temps. Mais le fait de ne pas fermer les activités dispensables, une décision 100% politique, a des conséquences bien plus lourdes. Il existe une contradiction évidente entre le confinement et la poursuite de l'activité économique non essentielle sur site. Entre l'intérêt sanitaire et l'intérêt économique, il faut donc choisir où placer le curseur. La réponse gouvernementale a hélas été claire. Donc, une parodie de ces fameux stickers qu'on voit un peu partout. Sauvez des vies, restez chez vous, mais merci d'aller quand même au boulot sans protection si vous êtes un gueux. Et on repense aux déclarations de Mme Pénicaud au sujet du BTP. Prenez plusieurs camionnettes, démerdez-vous, mais continuez à creuser nos piscines. Cette incohérence menace pourtant l'effort général. Exemple dans un ménage, soit un couple composé de A et B. A est confiné, B doit sortir pour travailler. Résultat, même si A respecte les consignes, B peut choper le Covid-19 à l'extérieur, le ramener et contaminer A. Le maintien de l'activité non essentielle alimente des foyers de contagion au sein des entreprises mais aussi des familles entretenant la flamme de l'épidémie. L'entreprise qui tourne aujourd'hui pour du dispensable, ce sont les morts en plus de demain. L'Italie a fini par fermer toutes les activités productives non essentielles le 21 mars, notamment sous pression des grèves. L'Espagne l'a fait le 28, Macron doit faire de même immédiatement. A défaut, les travailleurs devront l'imposer par le droit de retrait et la grève. Pour la classe au pouvoir, le corps des classes populaires, ce n'est pas le haut du salariat qui est dehors, est toujours sacrifiable. Le petit personnel n'est-il pas là pour ça ? Mais les salariés n'ont pas à suivre. Ils peuvent répondre mourir pour Airbus, non merci. On a là un article du Monde, Airbus veut maintenir sa production coûte que coûte. Airbus ou toute autre entreprise qui pourrait fermer. Des salariés ont fait valoir leur droit de retrait ou ont tenté de le faire, sauf que des entreprises comme Amazon se servent de la position du gouvernement pour les réprimander. Donc Amazon s'oppose au retrait de ses salariés comme le confirme un email envoyé par les ressources humaines à un salarié de l'entrepôt proche de Lille et consulté par le journal Le Monde. Les conditions d'hygiène sur le site sont conformes au règlement par rapport au coronavirus. La situation de travail ne présente aucun danger grave et imminent et conformément à la position du gouvernement un droit de retrait n'est pas justifié et toute absence du poste ne serait pas rémunéré. Et Amazon aussi qui vire des syndicalistes aux Etats-Unis syndicalistes qui se battent pour leur santé et qui se font lourder par Amazon pour avoir tenté de protéger leurs collègues. Donc hashtag boycott Amazon je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus n'achetez plus Amazon s'il vous plaît. Dès le 16 mars le conseil scientifique disait concernant les activités professionnelles seules doivent persister les activités strictement nécessaires à la vie de la nation. Le 23 mars le conseil scientifique estime de manière consensuelle nécessaire un renforcement du confinement. Ce renforcement indispensable implique de débrancher les secteurs économiques dispensables. Or le gouvernement a pris le chemin complètement inverse. Le 19 mars le message est unanime un feu nourri d'appel à la continuité reprise du travail Pénicaud engueule le BTP parce qu'il veut fermer Macron appelle à poursuivre le travail etc. Donc voilà là vous avez toutes les déclarations il y a aussi une vidéo sur la chaîne donc restez chez vous mais allez travailler où je reprends une vidéo de LCI de Muriel Pénicaud où elle disait notamment j'en appelle au civisme des entreprises je suis scandalisé de voir que la fédération CAPEB a écrit à tous les artisans d'Auvergne en leur disant arrêtez tous les chantiers il ne faut pas laisser le coronavirus gagner la guerre économique martèle Amélie de Montchalin voilà bon et ça et tant d'autres bien entendu le baratin il suffit de faire attention et tout se passera bien est sans valeur chacun aura compris qu'il y a un monde entre la planète théorie où tout se passe bien et la réalité où la plupart des gens n'ont même pas le matériel nécessaire NDI a répondu quelque part que la notion d'activité essentielle était difficile à définir citant l'exemple d'usines produisant des emballages cela semble anecdotique mais sans cela les produits alimentaires ne pourraient pas sortir d'accord il n'est cependant pas interdit d'utiliser son cerveau et de se poser quelques questions simples par exemple quelqu'un a-t-il un besoin urgent d'une cabine d'hélicoptère dans la solitude de son confinement est-ce qu'on a un besoin urgent de produire des bagnoles surtout que l'usine pourrait servir à faire des respirateurs des parfums est-ce qu'on a besoin de se faire livrer des sushis de distribuer de la publicité etc le gouvernement doit en finir avec ses injonctions contradictoires et débrancher franchement tout ce qui peut l'être sans menacer la reproduction matérielle de la société donc là aussi il y a un mème mais qu'est-ce que tu fous là je t'avais dit de rester chez toi mais tu te fous de ma gueule tu m'as dit de venir bosser pour fabriquer des putains de cabines d'hélicoptères et alors faut bien gagner la guerre économique tu veux laisser le virus gagner ou quoi mais je peux pas rester chez moi et en même temps venir bosser ça n'a aucun sens tu peux pas comprendre c'est de la pensée complexe voilà c'est la pensée complexe du gouvernement depuis le départ le gouvernement jure n'être guidé que par la science pur baratin tout ce qu'il a fait c'est déguiser et gérer la pénurie en s'abritant derrière des raisons pseudo scientifiques prenant l'exemple du rationnement arbitraire des masques pour les soignants le professeur Gilles Pialou déclarait dans son entretien à Brut les recommandations ne se basent pas sur la science mais sur la gestion de cette pénurie là pénurie de gel de test et de masque l'exécutif pourra raconter tout ce qu'il veut le fait est que lorsque la tempête est arrivée on était à poil absolument rien n'était prêt pas de test pas de masque pas de gel et plus grave encore pas de stratégie fonctionnelle pour vaincre le SARS-CoV-2 face à l'inédit qui peut désarçonner on peut comprendre certaines erreurs certains retards à l'allumage ce n'est certes pas une situation simple à gérer on peut accorder certaines choses à l'exécutif mais pour tant d'autres il n'y aura ni oubli ni pardon illustration tragique du principe de Peter d'après lequel toute personne a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence la fine équipe qui nous gouverne a mélangé plusieurs ingrédients détonnants surconfiance psychorigidité inaptitude et négligence caractérisées ils ont été incapables de réaliser à temps que nous étions entrés dans une séquence littéralement extraordinaire qui appelait des mesures de même nature en contemplant cette débâcle on a comme un sentiment de syndrome de la ligne Maginot quelle étrange défaite jamais une pandémie n'avait été aussi contrôlable jamais l'humanité n'avait disposé d'autant de moyens techniques pour gérer ce fléau historique qui décime habituellement les populations depuis le néolithique et pourtant cette pandémie aura renvoyé certains des pays les plus riches du monde relativement bien dotés et mieux armés que d'autres sur le papier à des méthodes médiévales on se confinait aussi au Moyen-Âge contre la peste pauvre Europe n'as-tu rien appris ? Au fur et à mesure qu'il se précisait le portrait de ce virus était de plus en plus inquiétant on a ici fait que survoler l'historique en s'appuyant sur l'OMS mais d'autres acteurs comme les chercheurs en discutaient aussi et ce sans préjugé de la qualité de la gestion de l'OMS qui devra aussi rendre des comptes sur son action Taïwan par exemple l'accuse d'avoir ignoré ses avertissements à partir de fin décembre 2019 pour des raisons politiques liées à la Chine Le gouvernement français ne pouvait pas ne pas savoir la prudence imposait de se préparer au pire ou du moins de l'envisager pleinement intégrée à la mondialisation la France n'avait aucune raison de ne pas être touchée tôt ou tard le virus allait débarquer Dès janvier il fallait s'assurer de pouvoir produire des tests en masse de refaire des stocks de masques c'était le minimum syndical ça n'a même pas été fait En l'absence de tests disponibles il fallait lancer le confinement dès la première semaine de mars à celles et ceux qui rétorqueront que cela n'aurait jamais été accepté aussitôt il suffisait tout simplement d'expliquer la gravité de la situation de comparer des projections de ce qui se passerait avec et sans action les gens auraient compris le danger mortel La communication du gouvernement depuis le départ n'aura pas été à la hauteur de l'alerte nécessaire L'un des symboles les plus désastreux restera l'extrême mesquinerie de l'instrumentalisation du conseil dédié au coronavirus pour déclencher par surprise le 49-3 au moment précis où il fallait alerter sur l'épidémie Le gouvernement n'a pas assez insisté sur les malades asymptomatiques Dès le début de l'épidémie il fallait marteler ce message à la population Comportez-vous comme si vous étiez déjà infecté sans le savoir Les autorités auraient dû expliquer plus tôt que le chiffre des cas recensés donnés chaque jour ne correspondait qu'à la pointe émergée de l'iceberg Les faibles chiffres annoncés non expliqués ont pu donner un faux sens de sécurité à la population Seulement 100 cas recensés le 29 février en plein 49-3 qui allait s'en soucier alors que derrière ces 100 cas recensés il y avait déjà des milliers et des milliers de porteurs silencieux dans la population On observe déjà une tentative de réécriture de l'histoire sur le mode personne n'avait prévu on ne pouvait pas savoir c'est faux les alertes avaient été données à temps le gouvernement a préféré s'astiquer sur sa ligne magino-sanitaire on en voit le résultat Et juste un simple rappel effectivement vous l'entendez dans l'émission qu'on a réalisé sur le 49-3 le jour même on répète à plusieurs reprises qu'effectivement on est en crise on est dans une crise sanitaire et le gouvernement choisit le 49-3 Donc on le savait à ce moment là c'est évident il y avait déjà des gens qui mettaient des masques à ce moment là ils étaient peut-être très peu nombreux parce que justement le gouvernement n'incitait pas du tout à ça il incitait plutôt à aller au théâtre à ce moment là mais effectivement c'était déjà clair qu'on était dans une situation sanitaire critique eux leur priorité c'était de passer en 49-3 la loi sur la réforme des retraites dont on nous dit aujourd'hui qu'elle va être sans doute reportée à on ne sait pas quand ou qu'elle aura peut-être jamais lieu cette réforme des retraites donc voilà brillante perte de temps Une certaine perspective médiatique sur les gens irresponsables voudrait nous faire croire que l'incivisme est responsable de la gravité de la situation certes il faut plus d'autodiscipline ici ou là mais c'est le gouvernement qui donne le là c'est lui qui aurait dû s'y prendre plus tôt pour que les gens changent de comportement plus vite c'est lui qui décide de suspendre ou non le travail non essentiel donc d'exposer ou non des millions de gens c'est lui qui décide de la stratégie et des réponses en n'ayant pas préparé une capacité de test massive le gouvernement est le seul responsable du retour forcé au confinement général en n'ayant préparé ni masque ni gel il a augmenté les probabilités de contamination et donc nourrit l'épidémie tout ceci se produit sur fond d'un certain passif signé d'entrée d'entrée de jeu un chèque aux milliardaires en supprimant l'ISF tout en refusant obstinément à l'hôpital public un plan d'investissement à la hauteur pendant deux ans signe un certain ordre des priorités et c'est ainsi que dans le sixième pays le plus riche du monde des soignants désespérés en viennent à appeler au don pour avoir des masques ou des blouses des masques des blouses quelle misère la politique de destruction des services publics devait finir par se payer un jour le Covid-19 aura été le révélateur terrible de tous les dysfonctionnements ordinaires de nos sociétés de toute l'éclatante fausseté des priorités de nos dirigeants loin d'être un coup de tonnerre dans un ciel serein cette crise vient percuter des systèmes de santé à l'os après avoir reçu les bons soins des docteurs néolibéraux et de tous les bureaucrates qui vivent dans ce monde féérique où l'on peut toujours faire plus avec moins ah on comprend que la métaphore de la guerre est affleurée si naturellement aux lèvres de Macron à la guerre on fait des sacrifices en envoyant la chair à canon au casse-pipe et c'est ce qui a été fait avec les soignants mais aussi avec la population ils se défausseront certainement en disant que certains pays ont fait pareil ou pire mais ce qui compte c'est que certains aient fait beaucoup mieux le plus stupéfiant c'est qu'il n'ait même pas eu l'humilité de réagir vigoureusement une fois dépassé l'impréparation initiale aurait dû constituer une sorte d'électrochoc et les amener à vivement rectifier au lieu de cela ils ont sciemment privilégié le maintien d'une partie de l'activité économique à l'exigence de santé publique ce choix est criminel et impardonnable cette décision consciente et assumée traduit un travers de classe en bon bourgeois ils ont tenu pour quantité négligeable les classes populaires laborieuses et ont estimé qu'on pouvait bien continuer à les envoyer au charbon la violence sociale de cette décision est incroyable des planquets qui ont tout raté envoient des gens sans protection au front en applaudissant leur courage et leur héroïsme ignoble terrible barrière de classe le choix gouvernemental d'envoyer les salariés produire de l'accessoire revient à sacrifier des vies en donnant du carburant au virus pour tenter de maintenir les profits de quelques secteurs c'est jouer à la roulette russe avec la vie des gens et celle de leurs proches ce choix est d'autant plus dérisoire qu'on se dirige vers la pire crise de l'histoire du capitalisme et une récession monstrueuse quoi qu'il arrive le gouvernement est responsable du pisalet qu'est le confinement général il est donc particulièrement scandaleux qu'il cherche à faire payer aux travailleurs le coût de ses propres erreurs dans l'espoir d'éviter quelques pertes ici ou là que les conséquences s'annoncent d'ores et déjà absolument colossales à tous les niveaux que faire un bilan à 5 chiffres est aujourd'hui inévitable alors qu'une meilleure gestion aurait pu le voir baisser à 4 voire 3 chiffres il n'est cependant pas trop tard pour réduire le nombre de morts pour limiter la casse l'exécutif doit d'urgence mettre en place un confinement plus rigoureux des mesures draconiennes doivent être prises dans les régions les plus avancées par exemple l'île de France et on a vu hier encore un beau dimanche ensoleillé où de nombreuses personnes se laissaient aller à des balades sur les quais de Seine dans les parcs etc donc on voit que déjà on n'est même pas à 3 semaines de confinement il y a déjà un relâchement certain qui risque de se traduire dans 10 jours 15 jours par de nouveaux cas de nouvelles difficultés donc on le voit d'ores et déjà Macron doit mettre la France au congélateur pendant au minimum 3 semaines liste non exhaustive des mesures à prendre et on terminera là-dessus toutes les entreprises non essentielles doivent fermer si elles refusent qu'on leur coupe l'électricité les chantiers non urgents ne doivent pas reprendre le plan d'urgence pour l'hôpital doit débuter maintenant et non après la crise commencer à tester en masse la population en commençant par les soignants les EHPAD les travailleurs des secteurs essentiels et les villes aux foyers les plus actifs réquisitions d'usines pour produire l'ensemble du matériel nécessaire les travailleurs doivent recevoir des masques et être testés régulièrement au moins dans les foyers les plus actifs le maximum de transports en commun doivent être fermés au public des taxis doivent être réquisitionnés pour conduire les soignants réquisitions de lieux hôtels dortoirs gymnase pour pouvoir isoler les malades détectés mieux vaut éviter de les renvoyer dans leur foyer où ils infectent à coup sûr les autres personnes s'ils ne vivent pas dans un château distribution massive de masques la pollution doit être fortement incitée à emporter là on sent on voit le début de ce retournement de veste sur les masques le problème c'est qu'il y a effectivement toujours une pénurie et que c'est difficile pour les citoyens le commun des mortels d'en trouver des masques les livraisons accessoires type Uber Eats Deliveroo et autres doivent être suspendues avec maintien du revenu pour les coursiers il faut moins de policiers dans les rues interaction inutile pour contrôler les attestations inutiles c'est l'autodiscipline qui compte il n'y aura jamais assez de policiers pour contrôler tout le monde partout il faut libérer en masse des détenus prison égale incubateur vu les situations sanitaires épouvantables les CRA doivent être fermés les sans-abri quelle que soit leur nationalité doivent être logés et nourris et pas leur donner des amendes comme on l'a vu à Lyon au début du confinement il faut installer des points d'eau là où la population n'a pas accès à l'eau potable puisque la crise du Covid puisse la crise du Covid-19 nous rappeler cette leçon historique lorsqu'il s'agit de faire mourir des gens en masse le plus prolifique des tueurs en série n'est rien face aux bureaucrates auto-satisfait l'arbre la plus meurtrière sur terre reste un stylo tenu par un col blanc le jugement de l'histoire sera sévère pour tous les responsables ils paieront pour chacun de nos morts ils savaient voilà longue lecture j'ai mis 1h16 c'est un peu plus long que prévu pour vous lire donc ce trait de twitter signé maîtrepandaille at panda 31 80 87 32 je vous mets évidemment tous les liens dans la description je vous remercie d'avoir tout écouté et la suite ce sera une antenne libre où vous pourrez réagir en direct à cette lecture vous écoutez Calivision et je vous fais des gros bisous de loin L'avenir j'aime j'aime